bonjour bienvenue à un autre café avec le curé c'est avec joie que béan et moi on vous accueille alors béan on a de la visite on a de la visite elle cherche la visite alors elle a la visite devant nous bien oui alors bienvenue alors béan elle cherche pour vous accueillir fait que c'est bon signe on approche le noël et le don du saint esprit parce qu'on est en train de découvrir chacun des dons du saint esprit celui qu'on vous propose aujourd'hui c'est l'affection filiale l'affection filiale on l'appelait autrefois la crainte de dieu alors c'est un terme aujourd'hui qui porte à confusion est-ce que aimer dieu ça veut dire en avoir peur c'est pas ce que voulait dire le mot la crainte de dieu la crainte de dieu c'est craindre de ne pas être à la hauteur de ce que dieu souhaite pour nous de ce que dieu attend de nous je vous dis ça j'aurais même envie de dire que dans le fond dieu il attend rien de nous parce qu'il se réjouit de tout ce qu'on fait pour lui or l'affection filiale c'est de découvrir qu'on fait la joie de dieu chaque fois qu'on pose des petits gestes affectueux avec ceux qui nous entourent parce que dans ma tête à moi dans ma vision de dieu dieu et l'amour c'est une même réalité si dieu cesse de nous aimer il cesse d'être dieu je vous dis ça en pensant à un sondage qui a été fait en france ces dernières semaines puis dans ce sondage on apprend que 50% semblerait-il des français disent qu'ils ne croient pas en dieu moi personnellement je ne crois pas en quelqu'un qui ne croit pas en dieu parce que dieu et l'amour c'est une même réalité puis ce 50% des français qui ne croient plus en l'amour on a un gros problème puis ce sondage-là je suis à peu près certain que ce qui avait été fait au Québec aurait peut-être eu des réponses semblables par contre j'ai envie de vous dire que je crois dans une société comme la nôtre que 50% des gens pourraient dire je ne connais pas Dieu alors c'est peut-être là la vraie réponse à ce questionnaire beaucoup disent aussi dans le même sondage je ne pratique pas la foi c'est à dire je ne pratique pas la foi liturgique je ne vais pas la miss à tous les dimanches mais ils ajoutent je ne pratique pas la foi mais je suis très confortable avec les valeurs chrétiennes que l'Église nous a transmises bon voilà la réponse alors on ne rejette pas Dieu on est à l'aise avec les valeurs chrétiennes j'aime dit-on le Christ de l'Évangile qui nous a enseigné à aimer à partager à porter le souci des autres à pardonner à s'intéresser aux gens qui sont plus isolés et pauvres alors le don de l'affection filiale c'est le don qui consiste à s'arrêter pour découvrir Dieu amour et pour découvrir que Dieu amour c'est celui qui nous invite aussi à aimer le prochain puis à nous aimer les uns les autres moi je dis toujours aimer les uns c'est facile mais le gros défi c'est d'aimer les autres puis l'amour de Dieu il nous amène à l'amour du prochain comme il me semblerait normal de dire que l'amour du prochain il nous amène à l'amour de Dieu on ne peut pas être de glace pour Dieu puis de feu pour les autres comme on ne peut pas non plus être de feu pour Dieu puis de glace pour les autres après avoir dit tout cela j'arrive avec une grosse question qu'est-ce que c'est qu'aimer compliqué à répondre à ça aujourd'hui parce que par exemple en trois minutes on peut dire j'aime telle émission de télévision j'aime la tarte au sucre dans mon cas c'est vrai j'aime telle personne ce qu'on dit quand on dit qu'on aime est-ce que j'aime telle personne comme j'aime telle émission de télévision c'est-à-dire que j'investis rien dans ma relation avec cette personne-là je l'aime parce qu'elle ne me dérange pas puis qu'elle ne me demande rien est-ce que j'aime telle personne comme j'aime la tarte au sucre c'est-à-dire pour pouvoir profiter d'elle peut-être même parfois abuser d'elle dans la Bible pour compliquer un peu plus les affaires dans la Bible il y a quatre mots pour dire le mot amour le premier mot c'est la pornéia la pornographie l'amour des sens j'aime tant que mes sens sont en effervescence ou j'aime plus le deuxième mot c'est éros l'érotisme ça fait référence oui à la sexualité le troisième mot c'est philia philia qui veut dire charité qui veut dire l'amitié 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 qui dure tant et aussi longtemps qu'on s'entend bien qu'on ait sa même longueur d'onde et le quatrième mot qui est le mot sur lequel Jésus insiste le plus c'est le mot agapé le mot agapé c'est le mot charité le mot compassion un amour qui appelle l'engagement en l'amour de l'autre l'affection filiale avec Dieu comporte des engagements des remises en question un continuel ajustement avec l'autre et je pense que pour ne jamais cesser d'aimer il faut confier la personne qu'on aime à Dieu puisque Dieu il est l'amour donc que Dieu nous apprenne à aimer chaque personne comme il se doit la pire tragédie d'une vie d'après mon expérience de vie la pire tragédie d'une vie c'est de ne pas aimer c'est de ne pas aimer ou surtout de ne pas se sentir aimé de ne pas sentir qu'on est important pour quelqu'un d'autre j'ai souvent rencontré des gens pauvres isolés et c'est ça qu'ils me disent le pire dans ma vie c'est que je ne me sens pas important pour personne je me souviens d'une femme qui à un moment donné après la messe m'avait donné son numéro de téléphone puis elle m'avait dit j'aimerais ça dans quelques minutes que vous m'appeliez chez nous je l'ai faite j'ai dit pourquoi vous vouliez que je vous appelle elle dit ça fait des mois que mon téléphone n'a pas sonné je me demandais s'il fonctionnait encore elle dit moi je suis seul au monde puis les seules fois que je vois du monde c'est quand je vais à Miss puis elle dit à l'époque c'est moi qui ouvrais la porte de l'église le matin puis elle dit j'aime ça quand vous êtes en retard parce qu'on peut se placoter avant Miss Supera en attendant que vous arriviez elle m'a donné le goût d'être en retard plus souvent mais c'est une dame extraordinaire puis c'était ici à Sherbrooke alors j'ai dit madame avez-vous le goût de rencontrer des gens de vous impliquer quelque part elle a dit oui ça fait que j'ai offert des projets au service de la communauté puis quelques mois plus tard elle est devenue une leader de la communauté et c'est elle la première qui m'a dit la pire tragédie d'une vie c'est de ne pas se sentir aimé c'est de sentir qu'on n'est pas important pour personne en notre seul pouvoir sur les autres consiste à les aimer moi je n'ai pas la capacité de changer personne mais si la personne se sent aimée elle a le goût de se changer elle-même et pour changer des comportements dans sa vie bien il faut sentir qu'à quelque part on fait la joie de quelqu'un d'autre ça me ramène à un gars qui avait des gros problèmes de boisson puis sa femme voulait divorcer ses enfants étaient rendus qu'il avait honte de lui à un moment donné il est rentré chez les alcooliques anonymes il est devenu sobre puis il s'est mis à témoigner qu'il avait rencontré Jésus-Christ qu'il avait rencontré la source de l'amour puis là ses anciens chums de boisson le rencontrent à un moment donné puis ils lui disent comme ça tu as rencontré Jésus-Christ il dit oui il dit il a vécu où Jésus-Christ je le sais pas il dit il est mort comment Jésus-Christ je le sais pas il est mort à quel âge Jésus-Christ je le sais pas il a fait combien de miracles dans sa vie je le sais pas sais-tu pour un gars qui a rencontré Jésus-Christ tu sais pas grand chose il dit c'est vrai que je sais pas grand chose mais ce que je sais c'est que mes enfants avaient honte de moi ma femme voulait divorcer puis depuis que j'ai mis Jésus-Christ dans ma vie je suis devenu sobre j'ai repris ma vie en main puis aujourd'hui ma femme et mes enfants sont fiers de moi puis ça je sais que je le dois à Jésus-Christ alors c'est les transformations que l'amour nous incite à faire pour les autres alors que de personnes finissent leur vie en échec parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont importants pour personne le véritable amour consiste à aimer les autres à les rendre heureux et par conséquent le véritable amour met dans notre coeur l'émerveillement puis la joie de vivre c'est le don de l'affection filiale d'être capable de demeurer dans l'enthousiasme de la vie et de faire le bonheur des autres parce qu'on est nous-mêmes heureux il me semble que c'est un beau programme qu'on a sous les yeux pour se préparer à célébrer Jésus dans nos vies avec Noël qui approche bientôt bon programme bonne montée vers Noël à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501